Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Cauchemar en Bigorre. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour aller voir Bernard, un passionné de cuisine. Nous allons partir à sa rencontre en compagnie de notre cher Philippe Despelette. Bonjour Philippe Despelette. Bonjour Antoine. Effectivement aujourd'hui nous allons en direction de la Bigorre rencontrer un passionné de cuisine, sorti tout juste de prison, mais un passionné de cuisine. Il sort également de la crise sanitaire, difficulté à faire repartir son entreprise, un gars typique du terroir. Donc on va aller visiter sa cuisine, on va aller voir ce qu'il se passe. Bernard Lapalome, bien connu, des renseignements généraux et dans le milieu culinaire, mais aujourd'hui on va aller le rencontrer et je vous dis à très vite. Arrivée de Philippe Despelette. Bienvenue à Tarbes. Bienvenue à Tarbes. Je suis agrément surpris. Une belle affaire, on va voir, on va aller visiter. J'espère que je suis attendu. Je sens que ça va sentir bon sur le papier. Ça sent beau la cuisine en tout cas. Je sais pas, mais je pense qu'on va avoir une belle surprise. En arrivant sur les lieux, Philippe Despelette découvre avec malheur que le personnel n'est pas présent dans l'enseigne. C'est une belle affaire, je comprends pas. Là il va falloir qu'on m'explique quand même, là il va falloir qu'on m'explique. Si on se fout de ma gueule, c'est qu'habitude quand Philippe Despelette se présente dans une affaire, il y a toujours quelqu'un à la cuisine. Là on se fout de ma gueule, là il y a un problème quand même, il va falloir qu'on m'explique quand même. Premier repas de Monsieur Despelette. Ça fait 10 minutes que je suis à table, personne n'est venu me servir, personne n'est venu m'accueillir. Je comprends pourquoi cette affaire ne fonctionne pas, c'est quelque chose de terrible. J'espère que ça a bientôt arrivé quand même. Mais il se rend compte qu'il ne se trouve pas dans la bonne salle et décide du coup de changer de salle. À ce temps-ci, la salle du restaurant est pleine et là comme vous pouvez le voir, elle est vide, je n'ai pas vu les serveurs, je n'ai pas vu les cuisiner, je sens aucune odeur, c'est un truc de fou. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'allais plus et j'attends, j'espère que ça fait 25 minutes. Une heure et demie après, toujours rien. Là, ça fait une heure et demie, bon écoutez, je crois qu'on s'est foutu de la guerre cette année, on respectait plus Philippe et Steleste et je comprends pourquoi cette affaire ne fonctionnait pas. Il n'y a personne, elle était fermée, il n'y a personne, il n'y a même pas de cuisiner au kilo d'heure. Avant de partir, Philippe décide d'aller visiter les cuisines. C'est un peu parce que cette affaire, elle vibre quand même, ça bouge, ça rumine, ça c'est bon. J'aimerais, on va te contrôler. Les terrines, ils sont belles, ils sont propres, ça, ils sont propres. On va aller voir les dates, les préventions. Les casserole par terre, ça ne veut pas le faire, les crevettes à poil, les crevettes à 100 dates dessus, c'est pas normal. Bon, écoutez, on va, on va appeler, on va appeler qu'il faut, là, c'est pas du le filet peste humain, ce qu'il faut, c'est un grand coup de, on va foutre un peu de gasoil, il faut tout de lui mettre, il vaut mieux foutre un feu à l'affaire que la faire repartir. Et justement ? D'ailleurs, on voit, on commence à salir d'un bombeau de gaz, parce que des fois, quand c'est perdu, c'est perdu, là, je comprends pourquoi il y a les soucis. Bon, mais à très vite et j'espère pas dans l'effet d'hiver. Il repart, saoulé à plein, mais le ventre vide. Et bien, on va, on va et le mettre en place. Voilà, il va y en aller. C'est parti. OK. C'est parti. C'est parti. Alors, ça va. C'est parti. C'est parti.